La Bienheureuse Vierge Marie La Sagesse est un attribut de Dieu, elle est aussi un don de Dieu, un don de l'Esprit Saint, qui nous permet de faire preuve d'un jugement droit, averti, sûr, inspiré des choses divines et humaines. Elle permet de comprendre et de faire la volonté de Dieu en discernant le bien du mal. En d'autres termes, être sage, c'est agir, parler à la manière de Dieu qui agit à travers nous. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de Lui pour toujours. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont des commandements éternels. Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable. Celui qui siège suit son trône. C'est le Seigneur, Lui qui a créé la sagesse. Il l'a vu et mesuré. Il a répandu sur toutes ses œuvres. C'est la cite, chapitre 1, verset 1, verset 5, verset 8 à 9. Dieu est le seul sage. Il est l'origine, le créateur, le dispensateur de la sagesse. Sa sagesse est contenue dans sa parole. Vincidac, le sage, déclare, « Désir, tu es la sagesse, garde les commandements, et le Seigneur la conduira vers toi. » Jésus est le Verbe de Dieu. Il est l'image visible de la sagesse du Père. Il est puissance et sagesse de Dieu. Saint Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, « Ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. » Saint Louis Grignon de Montfort dit, « Il n'y a jamais eu que Marie qui est trouvée grâce devant Dieu pour tout le genre humain. Il ne s'est trouvée que Marie qui, par la sublimité de sa vertu, a mérité la sagesse divine. Et elle est devenue la mère, la maîtresse, le trône de la divine sagesse. » C'est ce, Marie est siège et tourne de la sagesse, car elle est mère de Jésus, puissance et sagesse du Père. Elle a porté en son sein cette sagesse. Elle est donc considérée comme le siège de la sagesse. Marie est aussi siège de la sagesse, « Car, comme le sage qui médite la loi du Seigneur jour et nuit dans son cœur, Marie conservait et méditait tous les événements de la vie dans son cœur. » Saint Luc dit, « Marie conservait toutes ces choses en son cœur. » Luc chapitre 2, verset 19 à 51. « Celui qui suit Marie, siège de la sagesse, reste profondément lié à Dieu. » Ensuite, en attribuant à la future mère de Dieu la pléniture de grâce, vont affirmer que Marie possédait la sagesse, autant qu'une créature pouvait l'avoir. La sagesse devenait comme la possession de la très sainte Vierge Marie. La sagesse avait fait de Marie sa demeure. Enfin, la Vierge porte son fils comme sur un trône pour qu'il règne avec la sagesse divine. L'âge Gabriel dit à Marie, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son règne n'aura pas de fin. » Cette parole est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, chapitre 9, verset 5 à 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix, pour que s'étend le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir, pour l'affirmer dans le droit et la justice. » Frères et sœurs, en ce temps de carême, cheminons avec Marie pour découvrir la sagesse qui nous permet de discerner ce que Dieu attend de nous et d'agir en faisant le bien et en évitant le mal. Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie, ta mère, pour maman, suis la croix. Accorde-nous tout au long de ce temps de carême, passe à maintenir l'intercession de recevoir la grâce de la sagesse qu'elle a portée dans son sein virginal. Vierge Marie, Sierre, j'ai tourné de la sagesse, Au cours de ce préliminage vers Pâques, obtiens-nous un cœur semblable au tien pour méditer tous les biens reçus de Dieu et conserver dans notre cœur tous les événements de notre vie. Seigneur, que par l'intercession de la Vierge Marie, ton de la sagesse, nous héritions aussi une place sur ton trône dans ton royaume. Vierge Marie, maman, tu as donné au monde la sagesse divine en ton fils Jésus le Christ. intercède pour nous afin que nous serons des réceptacles remplis de cette même sagesse pour notre bien et celui de nos frères et soeurs. Voulons conclure avec cette belle prière de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort. Dieu, Mère de Dieu, Vierge pure et fidèle, communiquez-moi votre foi. J'aurai la sagesse par elle et tous les biens viendront à moi. Sagesse, venez donc par la foi de Marie. Vous n'avez pu lui résister. Elle vous a donné la vie. Elle vous a fait incarner. Je crois sans hésiter. Rien ne m'est impossible. À moi, la sagesse viendra. Dieu l'a dit. Il est infaillible. Qui prie en croyant recevra. Qui frappe en croyant entrera. Qui cherche en croyant trouvera. Amen.